Sur la fin de l'arrière, c'est Jordan-Pierre Gillet, avec une victoire historique. J'ai appris qu'elle avait genre une tumeur dans le cerveau, genre de quoi, de vraiment whack. La famille aurait aimé se nous voir, pis c'était sa fête de 13 ans. Quelques semaines après, elle est décédée. En fin de semaine, sa famille était là, ils ont vu nos courses, ils étaient là quand j'ai gagné. Comme athlète, tu réalises pas, mettons, l'impact que tu peux avoir, genre. Ça donne un purpose là, qui est plus grand que moi là. What's up guys, bienvenue sur un nouveau épisode! Ouais. C'est parti pour le 5 à 7, avec Rose et Jess. Pour toutes les autres histoires de 5 à 7 podcast, on aime les filles, gros bisous. Bref, ce soir, vous écoutez l'EcoLock Podcast, si vous êtes trompés, changez de chaîne tout de suite. Mais vous êtes avec Alex et Rémy, j'espère que vous allez passer une petite bonne soirée avec nous. On a eu qui ce soir, mon petit bon dû? On a eu Jordan-Pierre-Gilles. Jordan étant son prénom, Pierre-Gilles étant son nom de famille, qui est un médaillé d'or olympique en patinage de vitesse à courte distance. Québécois, métis, bref, on a eu un olympien les gars. Esti, c'était fucking hot. Un homme de haut sportif. Un homme de haut niveau sportif. Non, pour eux, c'était un sick podcast. C'est vrai, c'était vraiment smart. On dirait que c'est un chum de longue date. Ouais, exact. Merci Salvatore de nous nourrir. Merci Salvatore. Sans eux, je pourrais pas vivre. À chaque soir de podcast, Rémy est affamé. C'est à me demander s'il mange les autres jours. Ouais, il y avait des bricoliers. C'était de la pizza. Pizza, la fondue chinoise qu'on a mangé aujourd'hui. Si vous voulez la main en pizza, vous savez où aller l'acheter. Bref, Salvatore, for the win. Merci de nous supporter dans notre podcast depuis maintenant 3-4 épisodes, je pense. 4-5, là. Mais bref, on est avec eux pour un méchant bout, puis on apprécie leur support. Le gars, il dit, je bois souvent du rye en me levant. Il dit, c'est-tu une bière, ça? Non, je savais clairement c'était quoi une rye, c'est juste parce que j'ai oublié sur le moment. Non, t'as dit, c'est-tu une bière? Non, mon père, il boit du rye le matin, puis je sais c'est quoi. Ton pas. On vous remercie les 2,66 mille personnes qui nous suivent sur YouTube. Non, c'est vrai, des fois on se rend pas compte des chiffres, tu sais, puis 2600 personnes qui nous suivent, on apprécie beaucoup, puis ça nous fait chaud au cœur. Bref, pour toutes ces 2000 personnes-là, si vous écoutez le podcast au complet, donnez-nous un bon petit feedback, donnez-nous des commentaires constructifs. C'est la première fois qu'on reçoit un athlète de ce niveau-là, puis honnêtement, Joe, je le connaissais personnellement, mais je le connaissais de non parce qu'il vient de ma ville. On était au même secondaire, mais je l'ai jamais vraiment, j'ai jamais eu une discussion avec lui comme on a eu ce soir. Bref, c'était vraiment cool. Dites-nous ce que vous en pensez, puis si t'en penses, t'as-tu un mot pour la fin de l'introduction? Un seul mot? Un mot? La fin du début. Un seul mot? Un mot? Un mot? Ça, c'est sûr que ça va être coupé. Rémi et moi, on vous souhaite la meilleure des écoutes. La meilleure des écoutes, maintenant. C'était super cool. On vous présente aussi Éric. Ouais. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, on est numéro... Quel numéro, mon p'tit bonjour? 29. 29. 29. Yes, sir. Cette semaine, on reçoit un athlète. Ouais, première fois qu'on reçoit un professionnel... Un professionnel olympique, mon homme. Yes. Jordan, Pierre-Gilles, comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va bien, hein? Jordan, Pierre-Gilles. J-P-G. J-P-G. Même qu'on t'appelle, des fois? Tout le temps, même. Tout le temps. Tout le monde. That's it. C'est vrai? Non. Non? Non, non, non. On m'appelle Joe. Ouais, Joe. Ok, j'ai écrit J-P. J-P. Non, J-P, ça fonctionne pas, je trouve. Ça fait monsieur. J-P, c'est mon autre famille, tu sais. P-G, c'est mon autre famille. Ah, c'est vrai. Ok, c'est ça. J-P, ça sonne trop. D'abord, P-G. Jean-Pierre. On t'appelle P-G? P-G. En joke, là, une de mes amis. À cause de Paul George, P-G-13. Ok, ok. Tu trouves ça drôle. Parfait. Ouais, mais pas souvent, même plus Joe, mettons. Parfait. Tu sais, c'est quoi sa référence? Ben, pour vrai, je m'en rappelle plus, mais je l'ai déjà entendu. C'est quoi déjà, P-G-13. C'est un joueur de basket. Ok, je sais pas ce que c'est quoi d'abord. Ouais. Tu me semblais confus. P-G Baby. P-G Baby. P-G Baby. Ah, c'est un rapper? En tout cas, on m'appelle pas de moi. C'est tellement de référence. C'est bon, Zévin? Parfait. Ben, dis-nous, qu'est-ce que t'es dans la vie, dans le fond? Comment tu déclarais? Je suis un champion olympique, mais de quoi? Ouais, ouais, mec. Je suis plein de choses, mais ce que je fais, je fais du patin de vitesse, courte de piste. Ça fait longtemps que je fais ça. Puis c'est ça, là, je suis parti de Sherbrooke il y a genre 7 ans déjà maintenant. Ah, ouais? Ouais, pour le patin. Parce que l'équipe nationale est à Montréal. Fait que je suis parti là-bas en espérant me faire une place sur l'équipe nationale. Puis là, je me suis entraîné. Puis ça m'a pris deux ans à peu près. Ouais, pendant deux ans, puis là, je me suis classé sur l'équipe nationale. Je suis rentré, je pense, en 2019 sur l'équipe. Puis c'était dans le but de me qualifier pour les Jeux de 2022. Puis là, je l'ai fait. Puis on a gagné. Puis là, je continue à faire ça parce que c'est nice. Félicitations, hein? Merci. Il y a ça. Donc les prochains Jeux dans deux ans, excusez. Ouais, en 2026. Ça fait que genre deux ans et demi, trois ans. Pas mal trois ans, exactement. Je me suis dit qu'on est déjà en 2024. Ouais, pas loin. C'est aux quatre ans. Ben, c'est comme... Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas si long. Ça revient. Non, non, ça revient à grand pas. Puis est-ce que là, étant... T'es champion d'or, c'est ça? Médaillé d'or? Ouais, exactement. Médaillé d'or au relais, 5000 m. Ouais. Puis là, c'est cela entre-temps. Si on a des Coupes du monde, des Championnats du monde une fois par année. Donc les Coupes du monde, c'est comme un circuit, là. Fait qu'il y a six Coupes du monde dans l'année. Là, on vient de faire les deux premières, qui étaient à Montréal. C'était la semaine passée, hein? Ouais. C'est ça? Ouais, les deux, dans la fin de semaine, dans le fond. OK. Puis d'où la voie, là? Ouais, c'est ça. Je me suis cassé la voie bien raide samedi passé. Par fierté. Par excitation, joie, un peu de tout ça. Nice. Puis avec la fatigue aussi, ça a été le plus. Puis là, en fin de semaine prochaine, j'ai les Championnats des Quatre Contidents. C'est comme un peu l'équivalent des Championnats européens, mais pour le reste du monde, là. OK. Puis ça, c'est à Laval. Fait que c'est le fun, là. Les premières, c'est de l'eau, là. Ouais, je t'ai dit, oui. C'est ça. Toutes les deux, on va tousser toute la longue process. Ouais, même aussi, ça se peut, vraiment. Puis, fait que c'est ça. Grosse saison qui commence, là. Let's go, man. À tout de suite, là. C'est hot. Il y a quand même beaucoup de compés. J'aurais pas pensé. Le calendrier est fou, là. Mais pour vrai, je pense qu'on a pas loin de 10 ou 11 compés entre, mettons, octobre puis mars. Fait que c'est quand même, c'est ça, c'est intense. On voyage beaucoup, puis... Vous les faites toutes, là. Bien, pas tout le monde, là. Bien, mettons, tu sais, si tu te qualifies pour les Coupes du Monde, bien, tu sais, t'en fais minimum 6. Ouais, non, c'est ça. Tu te dis pas non. C'est l'objectif, là. T'en fais minimum 6, après, il y a deux compétitions nationales, Championnats du Monde, puis il y a des petites compées à part que t'es pas obligé, là, mais... OK. Ouais. Puis dans ces compées-là, t'es-tu autant médaillé d'or? Les autres, mettons, ou dans les Coupes du Monde? Bien, dans les... ce qui est pas olympique, mettons, es-tu pas mal souvent premier? Qu'est-ce que tu possèdes comme médaille? C'est ça, c'est la question, je pense. C'est ça. Bien, là, j'ai gagné souvent des médailles au relais. On était vraiment forts, là, les trois dernières années, dans le fond. L'année avant les Jeux, l'année des Jeux, l'année dernière. Puis cette année encore, on a gagné l'or au relais à la première Coupe du Monde, il y a deux semaines. L'argent, la semaine passée. Puis j'ai gagné ma... c'était ma première médaille d'or individuelle. J'ai eu au 500 mètres, samedi passé. C'est ça, c'est la voie. C'est cool, man. Ouais. Puis sinon, j'en ai eu une autre au 1000 l'année passée, au 1000 mètres. Puis sinon, c'est juste plus les épreuves en équipe, mais là, je commence à performer mieux à l'individuel, puis c'est comme... c'est l'objectif, là, c'est ce qu'on veut. Ça roule. Ouais. Surtout après avoir gagné en équipe, tu te dis comme j'aimerais ça gagner. Ben oui. Ben tu sais, c'est ça, c'est... Souvent, le monde qui connaît moins ça, ou les médias, whatever, là, c'est comme plus, on dirait, valorisé à l'individuel, là, de gagner à l'individuel. C'est clair, ouais. Mais mettons, dans le sport en tant que tel, puis pour l'équipe, pour le pays, c'est vraiment plus nice en équipe, là. Puis honnêtement, comme expérience, c'est quand même incroyable de gagner en équipe, parce que tout le monde est dedans, c'est ça, exactement. Tout ce qui est partagé. Comment ça marche, là? Fois quatre. C'est fois quatre? Ouais. On est, mettons, quatre sur la glace en même temps, les relais. Ouais. Mais, tu sais, on est six gars, mettons, qui partent en Coupe du Monde. Fait que, tu sais, tout le monde en profite. Les coachs, ici, sont plus contents. Puis au bout du compte, ça rapporte plus d'argent au pays, puis à la fédération. Fait que c'est cool. C'est quoi qui fait qu'une équipe est meilleure qu'une autre? Courses questions un peu larges, mais... Ouais, ben, tu sais, il y a le facteur, mettons, les patineurs, là, qui forment l'équipe. Tu sais, si tes individus sont meilleurs, ben ton équipe a plus de chances d'être meilleure. Mais un gros facteur chimie, là, entre les gars, puis quand t'es capable de travailler ensemble, là. Par exemple, la Corée du Sud sont vraiment forts, au patin, depuis vraiment longtemps. Mais des épreuves en équipe, c'est vraiment pas représentatif, mettons, du potentiel qu'ils ont, là. Genre, souvent, ils performent, ils underperform, là, genre, quand même pas pire, parce que... Parce qu'ils ont pas de chimie. C'est ça. Ils font des mauvais échanges. Les gars, mettons, ils s'aiment pas, genre, dans l'équipe. Fait qu'ils se parlent pas. Ils sont très individuels, quand même, les Asiatiques. C'est un peu cliché, mais genre, ça a tout été ça. Ouais, c'est ça. Surtout, tu sais, mettons, je dirais pas, mettons, la Chine, c'est comme plus China, là. Ils sont vraiment, genre, toutes pour la Chine. Puis si les coachs disent, toi, tu fais ça pour aider lui, le gars, il a comme pas le choix de le faire, là. Mettons, les Coréens, c'est un petit peu plus chacun pour soi. Puis, tu sais, je dirais pas de leur dire que c'est dans la culture coréenne, en général, mais dans le patin de courte piste, c'est quand même un fait qui est visible. Puis pourquoi tu dis, vous êtes six, bien, quoi, vous faites, vous alternez, ou… ? Bien, dans le fond, on fait pas tous les mêmes distances. OK. Fait que, mettons, on part six gars, six filles. OK. Par exemple, là, on va partir en Asie les prochaines, en Chine, puis en Corée, justement. Puis, tu sais, mettons, moi, je fais tous les 500 mètres parce qu'au championnat canadien, j'ai fini deuxième aux 500 mètres, genre. Fait que là, c'est les deux premiers par distance vont faire ces distances-là en Coupe du Monde. Puis le troisième, c'est genre un choix du coach, genre. OK. Discrétionnaire. Fait que ça, il y a trois spots par distance. Fait que… Par pays. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis, des fois, mettons, des pays qui ont un ranking vraiment plus bas, c'est genre deux spots. Parce qu'il y a une année, c'est ça. Ça fait beaucoup. Exact. OK. Donc, vous êtes quatre sur la glace tout le temps, mais… En relais. C'est ça. Mais il faut qu'il y ait des substituts, puis pour les autres diapes aussi. Fait que, il y en a dans le groupe de six qui vont en faire plus que d'autres. Ouais, ben, comme au hockey, là, tu sais, il y a des trios. Il y en a qui jouent moins au soccer, il y en a qui benchent un peu plus. C'est un peu le même principe, mais c'est comme une équipe plus réduite. Fait que tout le monde patine quand même quelque chose, mais pas nécessairement… Ils sont tous bons. Ils sont tous excellents. C'est sûr que si tu es dans le top six, c'est sûr que tu es bon, là. C'est sûr. Puis, c'est quoi qui t'a amené à faire du patin de vitesse? À la base, vous, toi? Ouais. Ben, j'ai un grand frère. Ouais. Cédric? Cédric, ouais. Il a commencé avant moi. Je sais que mes parents, tu sais, à Sherbrooke, on a un bon club, là, quand même. Puis, on a gros du monde, historiquement, qui ont performé aux Olympiques, des champions du monde, tout ça. Vous êtes où, hein? À Sherbrooke, tu vois? Ouais. C'est à Jeune-de-la-Londe, centre multisport, à côté du cégep. Ok, ouais, c'est ça. Le club, il est là. Fait que, tu sais, j'ai commencé là au début, puis c'était genre, mes parents, ils se disaient, faut que tu saches faire du patin, genre. Fait que, tu sais, je commençais là juste pour le fun, tout ça, puis j'étais… Si tes parents, ils aimaient ça à la base, là, dans le fond, c'est pour ça qu'ils ont initié aussi ton grand-foir? Ouais. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Puis, tu sais, on a une famille très sportive, là. Fait que, puis j'étais hyperactif à ce foc, là. Fait qu'il fallait que je fasse un peu de tout. Fait que je jouais au soccer, je patinais. Puis, tu sais, j'ai continué longtemps, bien, jusqu'à ce que… Tu sais, à chaque année, il m'a demandé, tu veux-tu continuer, t'aimes-tu encore ça? Puis, j'étais là, ouais, ouais, mais tu sais, j'avais pas d'aspiration de devenir champion olympique. Mais, après ça, rendu à un certain niveau, tu sais, je continue à progresser. Les opportunités devenaient plus intéressantes, les compétitions, plus le fun. Puis, là, j'étais arrivé à un point où il fallait que je choisisse entre ça, puis le soccer. Ouais. Fait que, j'ai décidé de prendre ça. Puis, là, j'ai fait le move à Montréal, puis ça a déboulé, là. Mais, ça, c'est un peu la version courte, là. Il y a eu des difficultés et tout, mais ça ressemble pas mal à ça, là. OK. Puis, t'étais-tu autant bon en soccer? Bien, j'étais quand même très bon aussi. Je dirais pas autant parce que je me suis pas rendu… Ouais. J'ai arrêté à 17, genre. Y a-tu plus de compétition en soccer? Bien, c'est juste qu'on n'est pas à bonne place dans le monde, j'ai l'impression, si tu veux percer, genre. Ouais. Puis, tu sais, moi, mon objectif dans le sport, c'était de me rendre au plus haut niveau que je pouvais, dépendamment du sport que je choisissais. Fait que, tu sais, je me disais au soccer, tu sais, j'avais des… Plus d'opportunités, mettons, aux States, genre des universités américaines. Mais, je me disais de là à dire que, tu sais, au pire, au mieux, dans le fond, dans ma tête, je me ramasse à MLS, puis j'étais comme c'est nice. Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas Messi, puis tout ça, dans ce temps-là. Ouais. Mais c'était moins… ça m'allumait moins un peu. Puis, tu sais, j'ai regardé du soccer depuis que je suis tout petit, là. Puis, moi, c'était Coupe du Monde, Ligue des Champions, tout ça, puis c'est ça le rêve. Puis, tandis qu'au patin, tu sais, je veux dire, si tu es des meilleurs au Canada, tu es des meilleurs au monde pas mal, parce qu'on est vraiment forts, là. Puis, tu as plus une proximité avec l'élite, là. Ça fait que, genre, les Charles Hamelin, tout ça, avec qui j'ai gagné. OK. Ça fait que c'est un peu ça, je pense, qui a pesé dans la balance, puis je ne regrette pas mon choix, là. Tu préférais être dans les tops d'un sport, Ouais. Qu'il y a d'être très bon dans un sport où il y a encore beaucoup en avant, là. Exact. Puis, d'un autre côté, c'est très différent, là, comme sport, là. Genre, j'aimais beaucoup l'aspect équipe, mais oui, j'aimais aussi ça, tu sais, mais juste me dépasser, puis faire, c'est sûr, le côté plus individuel, là, de vraiment, tu sais, grinder, puis essayer de faire améliorer ton craft, là. Puis, en même temps, au patin, il y a quand même un bout qui est en équipe, là, qui est quand même très nice, aussi, non seulement en compétition, mais au quotidien, là, on s'entraîne tout le temps en équipe, tu es tout le temps avec le même monde, fait que c'est quand même, tu sais, ça, tu as du social, aussi, là. Plus dur d'être solo au soccer. Ouais, c'est ça, tu ne veux pas. On ne les aime pas, ceux-là. Non, c'est ça, les manger de puck, mais au soccer. Exact. Manger de balle. Ouais. C'est ça. Ailleurs, on est tous en train de mourir. Ouais, c'est pas facile. Non, non. Tu as dit que ça fait 7 ans que tu as déménagé pour le patin. Ouais. Donc, ta vie à Montréal, c'est quand même. C'est très nice. C'est très nice. Ouais, je te dirais qu'au début, c'était plus tough, mais tu sais, je déménageais à 18, là. Puis, tu sais, en appart, quand même. Tout seul, c'est ça? Ouais, bien, j'avais une colloque qui était une autre patineuse. Bien, je vivais pratiquement tout seul, là. Puis après ça, un an après, je déménageais avec deux amis. Puis, je te dirais au début, c'était tough, là, mettons. Donc, concilier sport et école, je finissais mon cégep en même temps. En quoi, pour la fin? En 5 semaines. OK. Puis, c'est ça. J'ai concilié tout ça avec la vie en appart. L'entraînement qui, c'était quand même genre 6 jours semaine, deux fois par jour des fois. Tu travaillais aussi? Puis, c'est bon ou... Bien, ouais, un peu, là. Je coachais, j'ai fait... J'ai travaillé, j'ai vendu des moitié-moitié à l'impact. C'est vrai, c'est cool, c'est cool, ça. J'ai fait des petites passes avec elle, j'ai des petites job-in sur le bord, avant que je me classe sur l'équipe nationale puis que je gagne de l'argent un peu avec ça. Mais, ouais, c'est ça. Au début, c'était tough, le sérieux, là. Tu sais, t'arrives à 18 à Montréal, il y a plein de distractions, de tentations, puis tout ça, fait que ton première année au patin, ça ne me rend pas bien été, genre, niveau performance, parce que, justement, je n'étais pas « on », là, je n'étais pas sérieux. Puis après ça, bien, j'ai pogné le beat un peu plus puis j'avais aussi de la pression de performer puis ça m'a quand même motivé, là. Donc, c'était une bonne pression. Oui, bien oui. Ça l'a aidé. Ça a pris deux ans, elle t'a dit, tu sais. C'est ça. Fait que première année plus slow. Première année adaptation, puis deuxième année, j'ai fait « oh, j'ai pas aimé ce que j'ai vécu, tu sais. » Puis Rich, il voulait que tu performes, sûrement, là. Bien, pas tant, pour vrai. Mes parents ne m'ont jamais mis de pression, mettons, pour performer, genre. Mais, tu sais, c'est sûr que j'ai été élevé dans un environnement qui était favorable à, mettons, à performer, là, dans le milieu sportif. Pas parce que mes parents mettaient de la pression, au contraire, je pense que ça, c'est défavorable à performer, là. Par expérience, les parents qui mettent de la pression sur les jeunes dans le sport, ça finit pas toujours bien, rarement, en fait. Dans le sport, puis dans n'importe quoi, là. Ouais, exactement, c'est ça. En général, tu sais, pour se rendre au niveau où je me suis rendu, il faut que tu veuilles, toi, le faire, là, puis que tu es prêt à faire les efforts toi-même. Mais, non, c'est ça. Pas trop de pression. C'était plus la pression que je me mettais de moi-même, puis aussi, dans la réalité, si je me classais pas sur l'équipe nationale, cette année-là, j'avais comme pas tant de place pour m'entraîner l'année suivante, parce qu'il y avait des critères d'âge, puis des trucs comme ça, fait que c'est la réalité qui est hit, là. Ta volonté est plus le rendu, là. Ouais, ouais, exact. Ouais, je comprends. Puis, là, pour qu'on comprenne, bien, moi, j'aime ça un petit peu, mais ton père, dans le fond, il était-il professionnel au soccer quand il était jeune, ou? Ben, je suis comme semi-pro, là. Il a joué sur l'équipe nationale, au soccer. Il a coaché longtemps, aussi, puis il a fait la Coupe du monde de beach soccer. Il a été au niveau, là. Il a joué vraiment longtemps, jusqu'à, je dirais, à mi-trentaine, presque, là. Fait que, ouais, c'est un bon joueur. Ma mère, aussi. C'est l'équipe du Québec, elle a coaché, aussi. Fait que, très soccer comme famille, mais sport, overall. Ouais. Parce que... La forme. La forme. En général, c'est ça. Ce que j'ai vu sur le... Ouais, il est prof. Prof dans l'arrivée. Tantôt, parce que, justement, quand il y a un de mes chums, tantôt, qui m'a dit, c'est qui, ce soir, tu, puis j'ai dit ton nom, « Ah, son père, je sais, c'est qui, c'est un enseignant, puis j'ai jamais vu un enseignant aussi bif que ça. » « Ah, oui, toi, c'est ça. » Ouais, c'est ça. Ouais, il est allé au Salaisie, aussi. Mais, pourrais, je pense que ça a été mon prof préféré, Rich. Ah, oui. Je pense que je l'ai déjà dit, mais tout le monde l'aimait. Il était cool. Il est prof de sport. Anglais. Ah, anglais, OK. Tout le monde prend pour acquis que c'est éduque. Ça aurait fait tout ça. Non, mais je sais. Mais non, anglais. Anglais, après toutes ces années, anglais encore. Il a déjà, je pense qu'il a fait un bac en histoire. OK. Ah, oui? Je pense qu'il a déjà enseigné un peu ça. Je ne suis pas sûr d'enseigner, mais il a étudié en histoire. Toi, tu as-tu fini ton cégep? Ouais. Mon cégep, oui, mais pas l'unier. OK. Ouais. T'avais-tu commencé l'unier? J'ai pris un cours maintenant, puis là, je suis off depuis les Jeux, dans le fond. Je me concentre juste sur le patin. Ben, c'est bien, parce que tu aimes ça. C'est ça. C'est ça. J'aime ça. Ça m'occupe, ça me stimule, puis ça paye. OK. Pour l'instant, c'est assez. Ça paye... Ça paye comment? Ben, c'est vrai que c'est un tabou, mais... Ben, tu sais, je ne dirais pas de tabou, plus sensible, mais mettons, comme n'importe qui, tu parles de ton salaire, mais ça dépend, comme dans tous les sports, ça dépend de comment tu performes. On parle pas de toi, mais on parle en général pour le patin de vitesse. OK. Mais mettons, si tu es juste sur l'équipe nationale, ce n'est pas payant. Si tu fais juste, mettons, prendre le salaire de Sports Canada, c'est, je ne sais pas, 30 quelques milles n'est pas imposable. OK. C'est quand même correct, mais tu ne vas pas... Tu survis. Tu te concentres sur ton sport. Exact. Mais après ça, dépendamment de si tu performes, si tu gagnes des médailles, tu as des prize money, dépendamment c'est quoi la compétition. OK. Si ce n'est pas PG et tout. Tu as des bonus à la médaille, dans le fond? Oui, exact. Fait que, mettons, les Coupes du monde, c'est à la fin de l'année. Au total des 6, il y a un ranking par distance. Puis là, dépendamment de où tu as de l'argent. Puis selon les Olympiques, c'est ça. Mais aux Olympiques, c'est ça, tout le monde le sait presque. Mais au Canada, on n'est vraiment pas tant payé. Quand tu gagnes à comparer d'autres pays... C'est ton pays, dans le fond, qui te paye quand tu gagnes. Tu es pas les Olympiques qui te paye. C'est ça. Non, non, c'est ça. C'est pour ça que c'est dépendant d'où tu viens. 100, 200 000 euros, tout chose de même. Puis salaire minimum à vie. Eh boy, OK. Si tu gagnes une fois? Si tu gagnes l'or. Ah, oui? Mettons, Kazakhstan, genre 1 million. Ouais. En Italie, je pense... Attends, mais là, tu parles en patin de vitesse ou genre peu importe? Peu importe. Si tu gagnes l'or une fois... Ouais. Ouais, mais t'sais, mettons, essaye de gagner l'or. Ouais, j'avoue que c'est pas un défi... Genre, c'est vraiment tough. Genre, c'est vraiment tough. Ça dépend des pays, mais en même temps, le Canada, si c'était ça, ils perdraient de l'argent parce qu'on a gagné les médailles au Jeux du bar. ouais, c'est ça. Fait que c'est pas fou, mais... Eux, donner un salaire à vie à tout le monde qui a gagné... Ouais. J'avoue que le Kazakhstan, c'est comme un petit pays qu'on voit moins. C'est très rare. Ouais. On doit être un peu proportionnel au nombre d'habitants. Ben non, pas tant dans le fond. Au nombre de participants aux Jeux olympiques, je pense. Ben, c'est un peu culturel, j'ai l'impression. Il y a des places dans le monde qui valorisent vraiment plus ça, genre. Comme la Chine, vraiment. Ouais, c'est ça. Les États-Unis. Ouais, les States aussi. Les States, encore là, je pense, ça va être plus genre les commanditeurs puis la visibilité médiatique, là. Mais, c'est ça, ça dépend. En Chine, ils gagnent des terrains, même des trucs que t'es comme set for life, parce que les terrains en Chine, ça se paye sur des générations. Ouais. Fait. Ouais, c'est pas pour rien que c'est gagner à tout prix quand il arrive à ce point-là, c'est une voix qu'il est prêt à tout pour gagner. C'est pas les mêmes motivations. Je ne savais pas, c'est pas stupide, mais je trouve ça quand même étrange que ce ne soit pas les Olympiques qui payent une partie, dans le fond. Parce qu'il peut faire de l'argent avec ça, incroyable. Ouais, c'est sûr que ça a été un sujet qui a été discuté beaucoup dans le passé, beaucoup de corruption, comme la coupe du monde de soccer, mettons. C'est ça, dans le passé, beaucoup de corruption, etc. Ça se demande où l'argent allait, mais en même temps, ça coûte très cher, genre au pays qui accueille les Jeux Olympiques, les bénévoles, les installations, le tourisme, tout ça, ça rapporte, mais c'est rendu de plus en plus tough, je pense, trouver des places qui sont d'armes d'acquérir les Jeux Olympiques, là. Fait que, ouais. T'as bien posé ma question. Bois de l'eau. Non, c'est chill. T'as dit que t'as voyagé beaucoup pour l'instant, t'es allé dans quel pays? En Asie, Chine, Japon, Corée, Kazakhstan. OK. En Europe, Hongrie, Pays-Bas, quand même souvent, Allemagne, quoi d'autre? Tu voyages combien de fois par année à peu près? Ça dépend du circuit. Comme cette année, mettons, les trois premières, c'était Montréal, Montréal, Laval. Fait que, tu sais, je reste dans le coin. Après ça, on venait Beijing, Séoul, Fak, Chine, Corée. Les dernières, c'est Pologne, Pays-Bas, puis les championnats du monde c'est aux Pays-Bas aussi. C'est-tu Pologne, Pays-Bas? Ils font ça de manière à ce que t'ailles pas vite aller à tour? C'est tout le temps par paire. Il y en a six, c'est mettons, tout le temps un continent par paire de compé. Fait que là, c'était Amérique, Asie, puis à la fin, ça finit en Europe. Mais ça roule pas mal comme ça. Puis souvent, il y a les mêmes pays qui vont revenir, mais tu as quand même la chance de voir des belles places. Je ne tirerai pas. Corée et Kazakhstan, ça ressemble à quoi? C'est-tu des endroits quand même sketch? Corée, vraiment pas, c'est sick. Pour vrai, Corée, c'est un de mes pays d'Asie préférés, je pense. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? La culture est sick. C'est vraiment propre, c'est beau, la bouffe est insane. Il y a des petits cafés partout, le monde est tranquille. Japon, c'est plus un gros choc culturel, c'est vraiment différent d'ici. Ça, ça roule. Ça roule, mais ça dépend tu vas où. Ça dépend où tu vas, mais c'est comme comment les gens sont, je ne sais pas, les valeurs qui sont plus, je ne sais pas, même t'échappes de quoi à terre, genre 10 personnes qui vont venir t'aider. c'est comme aider quelqu'un, c'est genre, tu sais, des petits détails comme ça, genre aussi, tu n'es pas à lire rien de ce qu'il y a autour de toi, ça fait que tu te sens complètement dépaysé. En Corée, c'est un peu ça aussi, mais c'est plus américanisé comme pays, mais tu les deux, je trouve ça, mais Kazakhstan, c'est quand même fuck all. Ouais? Genre, ouais, ouais. Ça, je t'ai étonné quand tu as dit ça. Je suis allé, c'est l'année passée, pas mon pays prêt, j'ai eu une belle expérience parce que les compés étaient malades puis on a eu vraiment du fun, mais mettons, on était à Almaty, c'est la capitale, vieille capitale, dans le fond, Kazakhstan, tu as Astana ou Almaty, ce n'est pas les deux seules villes que tu vas aller. Puis Almaty, c'est ultra industriel, fait que man, du smog, genre, je n'avais jamais vu ça. Ça sentais pas à santé. Ça sent le diesel, tu te réveilles puis tu es genre, puis c'est sûr, tu trafiques tout le temps, man, quand même pauvre, c'est genre, je ne sais pas, 1% de la population. Non, non, c'est ça, c'est genre 1% de la population qui détient comme plus que 50% des richesses dans le pays. Tu sais, c'est genre whack, on dirait comme place. Mais, no 10 au Kazakh, là. Je ne pense pas qu'il n'y a personne du Kazakh, je pense qu'il va écouter ça. C'est bon, c'est ça. Je ne sais jamais, mais ça sera bien. J'étais curieux, en lien avec la Coupe du Monde, ça ressemble à quoi? Tu sais, il y a beaucoup de discussions en lien avec les maisons de la Coupe du Monde, genre, l'endroit où vous dormez puis tout. C'est comment, genre, habiter dans ces endroits-là? Plus, mettons, tu sais, en Coupe du Monde, on est vraiment dans les hôtels, là. Genre, on est plus dans des hôtels puis... Loger, nourrir, tout ça. c'est ça. Dépendamment des places encore, la bouffe, des fois, c'est incroyable. Des fois, c'est quand même trash, là. Mais, sinon, c'est plus comme aux Olympiques, qu'on est comme dans des condos. C'est plus ça que je voulais dire, en fait, genre, des Airbnb, un peu? Bien, là, tu sais, j'ai fait une fois, c'est en Chine, puis c'était comme un gros parc, bien, pas un parc, mais comme plein de condos, des tours à condos, un peu. C'est comme ils construisent ça juste pour les Olympiques. C'est pas clair, là. Non? On dirait, c'est dur de savoir ce que les Chinois ont fait pour les Jeux, là. Genre, c'était quand même une période sketch avec la COVID, tout ça, c'était ultra contrôlé aussi. Fait que, j'ai pas toutes les informations, mais c'était quand même sick, là, pour vrai, les condos, c'était bien fait, c'était comme un petit village, c'est le village olympique, ils appellent, fait qu'il y avait trois villages en Chine, pis il y en avait un qui était dans les montagnes, qui était plus pour les sports de glisse, genre snow, ski, snowboard cross, ces affaires-là. Pis nous autres, c'était comme plus sur le flat, là, dans la ville, qui est pas loin des arénas, je pense qu'il y avait genre le big air pas loin, fait que tu pouvais voir genre le jump. C'est vraiment... C'est fucking sick, ouais. Pis après ça, c'est sûrement les condos, c'est nice, là. C'était nice, hein. C'est-tu, vu que c'est ça fête-tu? Ça fête-tu? Y'a-tu de l'ambiance, genre le snowboard, tout ça? Mais mettons, c'est pas tout le monde qui finit ses compéts en même temps, Effectivement. Fait que mettons, tu vas pas brosser la veille de ta finale olympique. Idéalement. Ouais. C'est pas ce que c'est pas conseillé, mais... Tu penses, y'a personne qui t'offre ça? Non. Non, non, non. Bon, mettons, je sais pas c'est quoi les sports, je pense ski acrobatiques, je pense leur compé genre dans les premiers jours. Fait que t'sais, c'est pas tous les sports, par exemple, qui restent toute la durée des jeux. Des fois, y'en a qui font leur compé puis... Ils repartent la dernière. Ils sont repartis. Nous, on est vraiment chanceux parce qu'on était là tout le long. On a fait la cérémonie d'ouverture, on avait des compétitions dans les deux semaines, passé sur deux semaines. Puis, à la fin, c'est ça, on a gagné le 16, mettons, le 16 février puis on partait le 21. Fait que pendant cinq jours, on a fêté. C'était bien. Vous avez célébré, dans le fond, la victoire. Tu querais? C'est parfait. C'est parfait. Oublier des soirées mémorables. Exactement. Des soirées qui ont duré cinq jours. Cinq jours de soirées. Ouais. Cool. Ouais, non. Silence. Ouais, vas-y. Une question pour toi. T'as dit, évidemment, t'as nommé beaucoup de classe que tu voyages pas mal puis ça fait partie de ta job puis clairement, ça va être de pire en pire, je pense. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Mais c'est pas. C'est-tu possible d'entretenir une relation amoureuse? C'est possible. Là, je suis pas en relation amoureuse. Ça fait deux ans. Mais avant ça, j'étais avec une fille pendant genre cinq ans. Puis c'était une patineuse. Ça aide. Ça aide. C'est possible. C'est un challenge comme tu peux t'imaginer quand t'es bien occupé et que tu voyages beaucoup. Mais je pense que si tu veux, tu peux. OK. Que de belles choses. Ça vient de deux ans, ça veut pas dire un peu que c'était arrivé en même temps? Ouais, ben, avant. Un peu avant. Ouais. C'était quand même... Mais c'est pas lié au fait que t'étais bien occupé. Non, non, non. C'était plus compliqué que ça. Parce que c'est possible. C'est ça qu'il y a c'est possible. Définitivement, il y a des athlètes, beaucoup de mes coéquipiers qui sont en couple pis c'est pas tout avec des patineuses. Fait que c'est... Ouais, j'imagine. Non, c'est ça. Ce serait un peu bizarre comme environnement, mais ça arrive. Très Agné un peu. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Toutes dans la famille. C'est ça. Mais ouais. Alors, très possible. Pis ça ressemble à quoi une semaine de training mettons dans ton lifestyle? Je l'ai dit qu'est-ce que ça doit beaucoup changer, mais... Hum hum. Mettons, je m'entraîne... Comme là, cette année, dépendamment des coachs, t'sais, des fois, là, ça fait trois ans qu'on a le même coach, fait que c'est plus stable un peu. Mais il y a des philosophies d'entraînement différentes, dépendamment de ce qu'on coach. Fait que là, c'est rare quand même qu'on patine deux fois par jour. Mais ça arrive des fois pendant la saison. Fait que genre, le lundi, mettons, lundi matin, on va patiner. Pis là, après ça, mettons, j'ai une heure de bike à faire. Pis le lundi après-midi, on va repatiner, mettons, à quatre heures. Pis là, dépendamment du cycle d'entraînement, peut-être qu'on a un petit quelque chose après. Mardi matin, je vais repatiner. Mardi après-midi, muscu. Mercredi, je patine le matin. Après, j'ai un long bike à faire, genre une heure, une heure et demie. T'as tout en deux sports, genre. D'aérobie, ouais, c'est ça. Pis t'sais, souvent, c'est comme t'as un nombre d'heures d'aérobie à faire dans la semaine, genre. Pis t'sais, avec l'expérience, tu sais où les placer pour que ça soit possible. Pis pas que ça nuise à tes entraînements sur la glace, ce qui compte le plus. C'est ça. Ce que tu veux faire le mieux. Mais sinon, c'est ça. Après ça, jeudi, deux fois par jour, vendredi aussi, glace, muscu. Pis samedi matin, on s'entraîne un bon training. Fait que t'sais, quand même, une grosse semaine, mais c'est un horaire. Le dimanche de congé, dans le fond. Exact, mais voilà à l'église. Ben oui, c'est la messe. C'est le jour du Seigneur. Êtes-vous religieux? Non. Genre ta famille, je te voyais pas, là. Non, ben, mettons, ma grand-mère, oui. Ouais. Mes parents, ben, tu sais, j'ai été élevé à une famille chrétienne, comme la majorité des Québécois, je pense. J'ai fait mes sacrements à l'église. OK. Mais je pratique pas. OK. Ouais, c'est ça. Mais mettons, si je sens que je suis sur le bord de mourir, peut-être je vais dire... S'il vous plaît. Là, tu vas croire en quelque chose. S'il vous plaît. Je pense que tout le monde croit en quelque chose, à quelque part. Mais il faut. Ouais. Il faut. Une certaine foi. C'est une source qui peut aider tout le monde, je pense. Absolument. Peu importe ça en quoi on croit. Ah ouais. Exact. C'est beau, hein? C'est magnifique. Inspirant. Infiniment. Tu voulais t'emmener... Je vais tellement mourir. Prends une petite gorgée puis après, je te laisse faire le petit segment. Non, je vais faire encore mieux que ça. Ouais. Pendant que je prends ma gorgée, je vais te présenter mon segment. OK. Comme ça, ça va faire une pierre deux coups. T'es le deuxième à vivre ce segment. Ah ouais? J'ai hâte. La boutique Snack Planet de Sherbrooke nous offre maintenant des boîtes mystères. Wow. C'est pour toi. My God. C'est cadeau. On te laisse l'ouvrir en live et on va faire quelques dégustations de produits. C'est genre un 5 minutes. On teste. Il y a plein de choses dedans la sapette. Fucking épicé, fucking surette. La semaine passée, on a mangé des criquets. Impossible. C'est vrai? C'est pas vrai de vrai? Snack Planet, est-ce que tu connais? Je connais zéro. C'est tout nouveau. C'est une boutique de produits importés qui sont pas sur les tablettes. OK. En temps normal. Ça allume quand même, ça. C'est à toi. OK. Tu as discuté? Oui. Vas-y. Tu connais pas l'inside? Non. Il connaît pas l'inside. Tu connais pas l'inside? Tu sais que c'est comestible. La semaine passée, c'est de la... Ça, c'est pas comestible. C'est de l'amidon de maïs. C'est de l'amidon de maïs. Arrête. C'est de l'amidon de maïs. La semaine passée, j'ai fait la même affaire et tout le monde me regardait avec une face de genre « t'es attardé ». C'est vrai que ça goûte le popcorn. Oui, mais genre comme de l'hostie à l'église. Exact. Ça goûte rien, dans le fond. Mais on ne conseille pas de manger ça quand même parce que... Ben là, je le mange tu ou je ne le mange pas? Moi, je l'avale. Il est parti. Non, mais j'ai dit ça avant d'une autre fois parce que c'est clairement pas trop propre. Ah oui, non, définitivement. C'est comme moi non plus. Ok, c'est grave. Tu as du mal là. Ça, ça a la tête. Ça, c'est genre l'affaire qui est en Corée. Je ne sais pas lire le Coréen, par exemple. T'as-tu... Vu qu'on déballe plein d'apport de bouffe, t'es-tu fucking strict sur ta bouffe? Non. Non, non, non. Mais mettons, c'est plus comme... Je sais combien il faut que je pèse pour perdre pas. Fait que je check mon... Ça, je suis d'accord que même si j'essayais de savoir s'il y a du sucre ou des calories. Il y a peu de chance. Ça, ça ne vient pas d'ici. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween. En retard. On va sortir des personnes qui vont écouter ça la semaine prochaine. C'est-tu pas fait? C'est vraiment bon. C'est vraiment bon? C'est une belle surprise. C'est beau, merci. On vous dit merci à Snack Planet. Oui. De nous donner vos cadeaux pour nos beaux invités. Donc là, on est tout de la bouche, tout de poignée. À vous, hein. Ça n'est pas une naine pour... On ne peut plus parler. On va faire le mal doucher puis après, on va pouvoir recommencer. Ça fait que c'est légal pour un athlète quand même de manger des sucreries. Exactement. Cool. Oui, oui, c'est fréquent quand même. OK, OK. Ça me surprend. Pendant les entraînements, des fois. C'est vrai? Oui. Ça donne un petit peu. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Oui. Tu brûles tout de suite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est beau, ça. Puis, parlant de tout de suite, ton alimentation, mettons, sur 7 jours, ça ressemble à quoi? En acc... Grosse question. Ah oui? OK. Bien, non, mais je veux dire que c'est quand même normal. Je mange, je déjeune, je dîne, puis je suis sûr. Ça fait qu'on ne va pas faire de l'eau. C'est déjà pas tout le monde qui fait ça. Je bois beaucoup d'eau. Oui. Sinon, même, tranquille, pas tant de restrictions. Comme je disais, je pense que j'ai juste des bonnes habitudes. Peu importe ce que tu manges, tu le brûles, dans le fond. Oui, c'est sûr. Tu as une bonne génétique aussi. Oui. C'est sûr. Mais je te dirais que... Oui. Rendu à un certain niveau, je veux dire que tout le monde a une bonne génétique. Puis tout le monde aussi. C'est plus comment t'entretiens ton corps, puis les habitudes que tu as, puis le timing, les repas aussi. Mais en faire deux trainings par jour, c'est sûr que... Oui, c'est sûr. Tu manges pas... Tu as moins besoin de te limiter, mettons. Oui, oui. Oui, c'est sûr. Mais quand même, tu claques pas une grosse assiette de pâtes d'amir avant le training non plus. Non, non, c'est sûr. Tu ne le feras pas, ton training. C'est sûr. Tu vas le faire, mais tu vas le couper bien vite. OK, je comprends. Puis t'as-tu... C'est quoi ta vie, mettons, en arrière de tout ce qui est côté sportif? Genre, t'as-tu quand même beaucoup de temps pour d'autres intérêts, d'autres passe-temps? Oui. Oui, oui, quand même. Mais comme je te dis, ça dépend vraiment des périodes de l'année. Comme quand c'est la période de compétition, je veux dire, c'est plus comme compétition, training, famille, je vois mes amis aussi dans mes temps libres, t'es blonde si t'en as. Des blondes. Non, mais je dis les... T'as cinq. You got me, ta blonde si t'en as. Puis sinon, c'est plus comme business around ta job, ta carrière qui est le sport. Puis sinon, c'est ça, il y en a qui vont à l'école, mais c'est rare que tu prends plus qu'un ou deux cours parce que c'est impossible à soutenir sinon. Puis sinon, c'est ça, pendant le off-season, pour vrai, dans les années, je voyage aussi encore, mais différents types de voyages. T'es seul ou... Ben là, j'étais avec des amis souvent. C'est combien de temps un off-season? Un mois, deux mois, genre. Deux mois, mais tu sais, c'est plus long que ça en réalité, mais c'est comme un mois et demi où tu peux ne pas t'entraîner vraiment. Tu peux aller courir, faire du bike un peu pour le fun, mais après ça, c'est l'entraînement. L'été, je te dirais, de juin, mettons, juillet ou septembre, c'est quand même entraînement intensif, mais t'as quand même plus de free time, fait que tu peux faire des petits moves chalets, festivals, des affaires comme ça, mais tu t'entraînes, fait que souvent, t'es bien fatigué. Ah, c'est ça, ça vient toujours avec, anyway. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais non, c'est un bon rythme de vie. Ça revient à ma question de tantôt, ben, à peu près. Bois-tu de l'alcool beaucoup modérément, pas du tout? Pas beaucoup. Tu sais, pas beaucoup. Je te dirais que ça dépend des périodes. Il a l'air de tannant. Vous qu'il a l'air de tannant. Ouais, un peu. C'est sûr que ce gars-là au bord, il est tannant. Ben, mettons, tu sais, ça dépend si ça. Comme là, c'est en si vraiment peu. Je te dirais, dans les trois dans la semaine, j'ai pas beaucoup bu. Après la compé, une coupe de bière, une coupe de verre, il y avait un party avec des patineurs de la Coupe du monde, justement. Fait qu'on en profite un peu. Mais, pas beaucoup, tu sais. Pendant la saison, vraiment moins que la moyenne des gens de mon âge, c'est sûr. Puis, dans l'off-season, autant, autant sinon plus, des fois, Mais, tu sais, pas, j'ai pas de problème de consommation, mettons. Non, c'est ça. J'imagine que non. Non, ça me surprendrait. Puis, ça dure combien de temps une carrière de patineur de vitesse? Ça varie vraiment beaucoup. Ouais. Si tu te rends passé une mi-trentaine, c'est vieux quand même. Ah ouais? Ouais, ouais. Puis, même, c'est rare, c'est rare qu'il y en a beaucoup qui dépassent 30 ans. Puis, ça dépend aussi d'où tu viens. Comme par exemple, les Asiatiques, c'est vraiment plus jeune. En général, ils vont commencer à performer plus jeune parce qu'ils s'entraînent vraiment plus, plus jeune. mais souvent, les carrières vont t'es moins longtemps. Ouais. Est-ce que tu te brûles ou tu te blesses? Bon, c'est ça. T'arrêtes à 30 ans parce que t'es brûlé ou parce que tu performes juste un peu moins? Les deux. Tu sais, des fois, tu performes moins parce que t'es brûlé ou des fois, t'es juste brûlé. Mais t'es-tu brûlé pour le restant de tes jours ou bien... Ça dépend. Ça dépend du monde. T'es juste un peu plus... T'as besoin de repos. Ouais, mais c'est que ça dépend du monde. C'est quand même un sport très technique. Ouais. Fait que dépendamment de comment tu patines, tu peux avoir des problèmes liés à ta technique. T'sais, mettons, il y en a qui forcent bien trop du dos. Fait que tu vas avoir des problèmes du dos, il y en a qui c'est les genoux. Ça va être tout le temps penché. C'est ça. Fait que t'sais, quand même avoir une position ergonomique mais aussi efficace puis qui optimise la performance. Fait que des fois, c'est un peu de... C'est ça. C'est un peu de trouver l'équilibre entre les deux puis aussi, dans ta préparation, t'sais, je veux dire, si tu t'entraînes depuis que t'as 7 ans, genre deux fois par jour, puis que tous les trainings que tu fais, c'est juste genre, c'est technique mais dans le but d'être plus performant puis tout ça mais dans ta préparation physique, tu fais pas de trucs qui vont préparer, mettons, tes genoux à avoir de la tension en estie pendant des mois, ben, clairement, quand ça va lâcher, ça va être plus dur à rattraper. Ouais, ouais. Fait qu'il y a l'aspect préparation physique, il vient extrêmement important aussi, rendu à un certain niveau puis rendu à un certain âge. Puis encore là, la routine, man, le sommeil, genre si tu dors des nuits de marde tout le temps parce que t'es sabre, souvent, t'es pas capable de lâcher tes jeux, whatever, man, ça s'accumule, genre. Puis si tu manges mal aussi, tu vas plus te blesser. T'sais, c'est pour ça aussi qu'on dit les athlètes, faut que t'as une bonne hygiène de vie mais c'est parce que sinon, tu payes cash, genre, c'est pas des... C'est comme ça, là. Sinon, c'était marqué pour le reste de tes jeux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça puis aussi ta carrière moins de chances. C'est ça. C'est ça. Ça peut-être dangereux, des fois, le patin de vitesse. Ouais. Ben oui. T'as-tu des anecdotes ou des expériences à raconter sur le sujet? Ouais. Personnellement, j'ai quand même été chanceux. Jusqu'à date, je touche du bois. Mais l'année passée, ben je me suis foulé la cheville deux fois. Pas une grosse blessure, mais quand même une bonne entorse. J'ai vu des gars se casser des jambes quand même plus qu'une fois dans ma vie. J'ai déjà vu du monde se faire couper aussi. J'ai vu un gars, c'est quand même une grosse blessure, il avait eu la lame comme dans le cuisse. par quelqu'un d'autre. Ouais, en tombant. Il est tombé, puis l'autre est tombé, bang, la lame s'accueille, c'est fini. Il y a un de mes teammates aussi, amis, qui a déjà une lame dans le dos. Ça l'avait chié un bon bout sa saison. Certainement, c'est encore visible à ce jour, mais il n'y a pas de séquelles. Mais ouais, quand même, il y a des risques. C'est rare, mettons, que... C'est quoi votre vitesse? C'est sûr que tu le sais, en fait? Ouais, autour de 60 km heure, mettons, facile. Fait que c'est quand même... Mais tu sais, c'est que tu tournes à cette vitesse-là, quand même serré, puis t'es tout le monde ensemble à vraiment pas beaucoup de distance. Elle roule. C'est ça. Fait que c'est le moindre petit contact où la glace, tu sais pas, des fois la glace, elle est lettre, puis c'est sketch. Fait que non, il y a des risques, mais c'est pas de la UFC. Non. Parce que l'objectif, c'est de blesser l'autre, mettons. OK. De battre. Fait que c'est plus des accidents avec les autres que mettons, l'impact... C'est tout ça, c'est la glace. Oui, c'est ça. Exactement. Le plus dangereux, c'est souvent quand il y a des chutes à plus qu'un patineur. Oui. Oui, c'est sûr. Les lames, les patins, tout ça, c'est-tu standard? Ça doit être des affaires bizarres un peu? Non, c'est pas standard du tout. Les patins, c'est tout... Est-ce qu'on connaît rien? Ça paraît. C'est normal. Je pense que 95% des gens connaissent ça. Oui, c'est quand même niche comme sport. Oui, mais c'est un beau sport, je trouve. C'est vraiment. Oui, mais pour vrai, je pense qu'il y a personne qui est venu le voir en vrai, que je connais. Il y a personne qui est venu le voir puis qui ne m'a pas dit genre, c'est fucking incroyable genre, voir que je n'ai jamais vu ça. C'est excitant, c'est stressant puis c'est genre, c'est pas une heure et demie de jeu, tu sais, les courses, c'est genre deux minutes puis c'est un build-up puis il y a des affaires qui arrivent puis là, ça redescend puis t'en as une autre. C'est quand même excitant, mais oui, les patins, c'est moulé. Ça fait qu'ils te moulent ton pied, emplâtent les fins, plantes comme de ton pied puis après ça, il fait une bonne partie en carbone. bien dans le fond, c'est ça, il fait ton pied, met un plant autour puis après ça, il fait couler un plant dedans qui est comme la forme. Puis après ça, il l'enlève, il sable, il fera la forme, il place comme... c'est l'artisanat, pratiquement. Ben vraiment, c'est un ordre. Ouais, vraiment. Puis après ça, c'est comme une coquille en carbone qui met des couches de carbone pour que ça soit... c'est la forme de ton pied puis ultra stiff, solide. Puis après ça, tu as comme des ancrages en dessous où tu peux visser les lames. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les lames placées de la même manière. C'est pas tout le monde... Il y a des préférences, là? Ben oui. OK. C'est sûr. Dépendamment de comment tu patines, dépendamment de comment tes pieds sont faits. Ouais, si tu marches de même ou de même. C'est ça. Dépendamment de si ton style, c'est que tu vas vraiment t'incliner beaucoup. tes lames vont plus être décentrées, parce qu'ils ne sont pas au milieu. Parce que sinon, ta bottine à toucherait par terre, ton patin. Fait que non, il y a vraiment beaucoup de spécificités. Puis l'équipement, il est ultra important. Si tu as un défaut dans ton patin ou dans tes lames, tu vas le savoir tout de suite, rendu à un certain niveau puis ça peut genre t'empêcher de performer. Comment tu la mets à... Comment tu mets ton patin? La forme de ton pied. Ouais, ben, c'est serré. Je rentre mon pied dedans. Je rentre mon pied dedans. C'est serré. Au début, ouais, là. Ouais. Juste mettre des bottes de ski. Moi, je me sens. Non, c'est pas... C'est ça, mettons, en début de saison, comme quand ça fait deux mois que tu fais juste marcher ou whatever, boire, t'es que ton corps, ton corps, change, tout ça, pis là, tu commences, tu fais des training tough en plus, c'est pas juste l'inconfort de tes pieds, t'sais, 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 t'sauter, t'as mal aux jambes, pis tout, pis là, entre les sept, tes pieds, c'est de la torture, mais au cours de la saison, comme, peu importe ce que tu fais, ton corps s'habitue, là. Fait que... T'as-tu pas mal, genre, d'ampoules, pis tout ça, sur tes pieds? C'est pas vraiment, genre, des ampoules, mais c'est plus comme, genre, des points de pression, parce que la botine est dure, des points de pression, ou bien des crampes, genre, de pieds, pis des affaires, genre. Des ampoules, faudrait que ça frotte, pis tu peux pas vraiment frotter, vu que tu bouges pas par la toute, Exact. Pis sinon, t'sais, à la limite, tu pourrais peut-être t'en faire en rentrant dedans, parce qu'il est trop serré, genre. Faut que tu pousses vraiment fort, pis ça arrive, là, quand tes patins sont nouveaux, pis qu'il y a des ajustements à faire, Ça arrive. C'est hot? C'est hot. Y'a-tu d'autres équipements, sûrement? Ouais, le skin, de compétition, le skin, c'est comme ultra, ultra serré. Ouais, c'est ça, on a eu un nouveau en plus cette année, pis il est tellement serré, man. C'est tellement... Pour l'aérodynamisme. c'est ça. Mais, man, tu le mets, je le sentais poigner, ça tic, ah, là, c'est cool, c'est ça, autant qu'on faut. Je suis pas fan, mais ça va vite. OK. Ça aide vraiment? On dirait que ça me surprend. Ah ouais, non, c'est un facteur. OK. J'ai... T'avais-tu d'autres questions sur le chat? Ben, pas particulièrement sur ses couilles, mais... Non. OK, parfait. Non, je voulais changer un peu de thématique, pis t'as l'air quand même d'avoir une belle vie, j'espère. Pis je voulais rentrer un peu sur le côté personnel, pis j'étais curieux de savoir, ce qu'on pose souvent cette question-là à nos invités, c'est quoi le moment le plus deep que t'as vécu dans ta vie? Le moment le plus deep. Ouais. Damn. T'as la barnuche. Je te laisse un moment pour y penser. Ben oui. Si tu peux en parler, évidemment. Ouais. Ben, c'est quand même d'actualité en plus. Ben, mettons, récemment, on a entendu parler d'une petite fille de Québec, qui était une patineuse. OK. Pis, elle avait 12 ans, à ce moment-là, pis là, ils ont appris qu'elle avait, genre, une tumeur, je sais pas trop, même dans le cerveau, genre de quoi, de vraiment whack, genre. Pis là, elle était ultra fan, genre de courte piste, de patineuse courte piste, pis à Québec, c'est le long piste, qui est plus là-bas, fait que là, elle était un peu loin. Mais elle aimait vraiment à Courtney, une de mes teammates, pis bonne amie, genre. Pis, on en a entendu parler, pis tout ça. Pis là, t'sais, ça avait l'air sérieux, mais pas fou, genre. Pis là, ils nous ont demandé un peu, t'sais, la famille, il aurait aimé ça nous voir, pis d'y aller, tout ça. Elle trippait vraiment sur les lunettes roses de Courtney. C'est une petite fille de 12 ans, là, qui regarde ça, pis c'est ça. Fic que là, Kurt pis moi, on est montés à Québec, de l'avoir. Pis là, à ce moment-là, il était genre, soins palliatifs, pour enfants, genre. C'était quand même, fuck top, pis c'était sa fête, de 13 ans. Fait que là, on a passé genre, trois heures avec elle, pis sa famille, tout ça. Pis on a jasi, genre, plein d'affaires, pis elle nous disait, t'sais, comment elle avait, elle aimait ça le patin, pis qu'elle avait l'air de patiner, pis tout ça. Pis, t'sais, c'était, c'était fuck top, là, quand même. Là, mettons, parce que des fois, comme athlète, tu réalises pas, mettons, l'impact, l'impact que tu peux avoir, t'sais, des fois, ça te tente pas, même, d'être entraîné, genre. Ouais. Fait que, c'est ça, mettons, après ça, quelques semaines après, elle est décédée. Pis, juste, en fête semaine, sa famille était là, à la compé, ils nous avaient dit, genre, quand t'es là-bas, qui allait être là, pis tout ça. Fait qu'ils étaient là, ils ont vu nos courses, ils étaient là, quand j'ai gagné, ma première médaille d'or, tout ça, pis c'était, après, je les ai vus, pis c'était vraiment, vraiment émotif, genre de, c'était comme un full circle, un peu, pis, t'sais, j'avais des pensées pour elle aussi, au courant de la compé, t'sais, j'y avais parlé, pis j'y avais dit, genre, j'ai pensé à toi, maintenant, au Coupe du monde à Montréal, pis j'étais comme, t'sais, genre, j'espère que tu vas être là, pis j'ai essayé de gagner, pour toi, pis t'sais, t'es pas là, mais, tu pensais, pis sa famille était là, c'est ça. Elle était là pour t'encourager. Ouais, c'était quand même touchant, quand même des, des moments, t'sais, je sais pas, je pensais pas nécessairement vivre ça, pis, j'ai déjà entendu des histoires du genre, mais de le vivre, pis de le, de le voir comme ça, ça donne un, un peu plus là, qui est plus grand que toi, de dire que t'es chanceux de pouvoir, ouais, c'est ça, tu te rappelles ça, quand c'est plus tough, tu penses à ça, pis ça, ça donne un petit boost, c'est sûr. C'est clairement marquant la vie. Ouais, vraiment, ouais, fait que je dirais que, je sais pas si les moments plus deep, mais c'est le premier qui m'est venu en tête, parce que c'est proche. Ouais, quand même deep, là. Ouais, ben c'est une, un, un, un segment important dans ta vie, en tant que, faut que tu t'en souviennes en détail, ben oui, pis, ouais, pis dans ma carrière aussi, je pense que ça. Pis clairement que ses parents, on a dû être vraiment contents qu'ils soient allés la voir, ben oui, non, à 100%, ils nous l'ont dit, ils sont restés en contact, pis, non, c'est, c'est quelque chose, c'est très beau ce que tu viens de dire. Ouais. Très, très beau. Est-ce qu'on reste dans le moment deep? Ouais, vas-y. T'es-tu prêt? On a chacun une question de moi. Je suis prêt. Ça se peut que ce soit la même réponse, mais ça se peut que ce soit pas la même réponse, parce que je pense pas que c'est la même réponse. Ok. Parfait. Je demande à tout le monde, peut-être, et pense-y si c'est nécessaire. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? C'est la fois que j'ai pleuré. J'ai pas pleuré en fait ça, man. Ça se compte en semaine. Je pense que... Ok, donc, souvent? Ben, pas souvent, genre, mais on dirait, je sais pas à quelle fréquence le monde pleure. Personne pleure à la même fréquence, Non, c'est ça. Mais je suis quand même émotif dans la vie, moi. Fait que dépendamment de ce qui se passe, je sais, cet été, j'ai quand même pas mal pleuré parce que mon grand-père est mort. Bien. Puis, j'ai pas vécu... Ben, puis Sarah, la petite fille, ça m'a fait pleurer. C'est la situation-là en masse. Puis, ça, j'ai pas vécu, mettons, énormément de décès, genre, dans ma vie. J'ai un ami aussi qui est mort, cet été. Fait que, tu sais, c'était quand même, beaucoup de... Un de tes chums de ton âge? Ouais. Que je connais à travers le patin aussi, depuis... un accident de char. De char? Ouais. OK. Ouais. Fait que ça, ça m'a vraiment hit. Puis, c'est tout arrivé proche, genre. Fait que, j'ai pleuré gros dans cette période-là. Ce qui est comprenable, je pense. Puis, sinon, depuis ce temps-là, je pleure pas. Ça va bien. Je pense que tu réalises que la vie est assez courte quand trois décès arrivent, comme ça aussi. Exactement. Exactement. Puis ça te fait... Ça te fait remettre les choses en perspective. Ouais. Ça rehausse les beaux moments. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis ça... Ça rapproche, c'est calme, mais la mort, ça... On dirait... ça unit les gens, 100%. Ça te fait... Ça te ramène sur terre aussi. Ouais. 100%. Ouais. Ça te fait plus dans le moment présent. Puis ça te fait... Tout le monde est là pour tout le monde. où tout le monde veut... Ouais, ouais. Sauver la peine par l'amour. Exactement. Ils évoquent... Ouais. Ils évoquent la mort. C'est une grosse vague d'amour qui pop, à peu près. C'est... C'est... C'est plate. C'est... Et que t'en tires quoi comme leçon de ces décès-là? Ouais. Plein de leçons. Mais je pense garder le monde que j'aime proche de moi puis de leur laisser savoir que les aimes. Ouais. Ouais. C'est une belle leçon. C'est parfait. T'aurais pas pu dire mieux. C'est important. T'avais-tu des questions pour nous, Jordan? Ben... Ouais, je dis pas obligé. Aime, ils demandent tout le temps ça puis les gens, des fois, ils sont confus. Ouais. Parce qu'ils disent « C'est pas moi l'invité, tu sais? » Non, c'est ça. Ben, toi, mettons, ton moment le plus deep. Mon moment le plus deep. Hum. As-tu un moment le plus deep? Clairement. Ben... Ou est-ce que t'es un homme triste? Non, je suis un homme heureux, au contraire. Non, mais... Ben, j'ai souvent dit ça que moi, quand tu disais à quelle fréquence les gens pleurent, moi, je pleure de plus en plus, j'ai l'impression. Avant, je pleurais pas. On dirait que je pleure de plus en plus, mais souvent de joie. Ouais, c'est bon. C'est bizarre à dire. C'est pas ça, sa question. Hein? Non, mais c'est parce que j'allais amener. OK. Genre, je voulais amener cette aparté-là parce qu'on avait parlé de pleurer. Mais... Pour vrai, j'ai... Comme t'as dit, j'ai pas vécu tant de décès dans ma vie, deep et tout. C'est sûr que cet été, j'ai perdu mon grand-père pis j'ai perdu mon oncle vraiment récemment. Fait que... T'sais, moi, ma famille est en France, fait que je le vis différemment. T'sais, c'est comme un deuil, mais genre... Vu que j'ai jamais comme... Je les vois à chaque été, mais c'est vraiment différent à vivre. T'sais, fait que... Je dirais pas que c'est un moment fucking deep, genre. C'est sûr que c'est un moment qui me fait beaucoup réfléchir. Pis comme j'ai dit tantôt, ça ramène beaucoup sur terre, j'ai l'impression. Pis ça rapproche beaucoup de la famille. Mais même en deep, man... T'sais, je pourrais dire que c'est ça. C'est sûr, mais... Je sais qu'un vendredi, c'était deep. C'est ça. Mais, t'sais, quand je dirais, genre, je touche du bois, t'sais. On sait jamais ce qui peut arriver, pis je souhaite que toutes les gens dans mon entourage restent en santé. Mais... Ouais, j'ai lancé mon sel en arrière. On est vini connus, mais je pense pas que j'ai d'autres moments deep. Ouais, ça serait ça, je pense. Bonne réponse. Ouais, c'est pas possible. C'est vague, mais c'est bon. Pis toi? Pis moi, je sais pas. J'ai-tu déjà répondu à cette question-là, moi? Dans le passé? Hum, je sais pas. Vas-y, lance-toi. J'en ai une en tête, là. T'en ai une en tête? Ouais. Mon moment le plus deep. C'est pas facile, là. C'est pas quand t'allais voir un psychologue? Moi, ça, c'était deep. J'étais pas full jeune. Non. C'était vraiment pas full jeune. Mais c'était pas deep, c'était juste «Aidez-moi quelqu'un ». Ah ouais, ben oui. C'est important. C'est ça le principe d'un psychologue, je crois. Ouais. Non. Je change ton segment. Le moment le plus effrayant. Pour moi? Non, non, pour moi. Ok, c'est bon. Je sais pas quoi dire à deep. C'est bon. J'ai rien en tête, mais ça m'a fait penser et je sais pas pourquoi. À un moment où on est au chalet, mon frère, mon père et moi. Puis, il faut comprendre que mon frère et moi, pour une raison que j'ignore toujours ce jour, on est allé prendre le parking et on s'amusait à lancer des roches le plus haut possible. C'est ton mec. Ça commence mal. Puis, il s'avère que, écoute, c'est pas vrai qu'il va lancer une roche plus haut que moi. Fait qu'on lance de plus en plus haut. Puis là, on va emmener mon frère et en a su de mettre très très haut et très très dans la mauvaise direction. Donc, il est un petit peu tombé dans la vitre du char à mon père. Puis là, la vitre a éclaté beaucoup de sa belle Volvo. Puis, c'est ça. Il a fallu descendre puis dire « Bonjour, papa! » Il lui manque une vitre. Voilà. C'est mon moment le plus deep. C'est quand même bon. C'est quand même bon. C'est très bien. C'est ça. C'est mon anecdote du jour. J'ai fait ça. Moi, avec Jesse, j'ai vraiment une idée très conne. Mon bon chum qui a un bras. Petit détail qui est pas important. J'ai lancé, il s'est mis en dessous d'une genre de, on était dans une rivière avec genre plein de, ouais, une rivière avec des chutes d'eau. Puis, c'est genre une chute d'eau naturelle où il peut se mettre en dessous de la chute puis genre, ça fait du bien. C'est comme une douche. Puis moi, j'ai lancé une roche par-dessus la chute d'eau mais elle était fucking grosse la roche puis elle devrait tomber sur sa tête. Ah non. Ouais. Puis là, il est comme « Tabarnak, Rémi, Stieman, j'ai reçu une crise de grosse roche. » Je t'ai dit « Bro, c'est moi, je suis sorry. » Aïe. C'est ce qu'il m'en veut à ce jour-là. Ok, c'est pour ça qu'il ne te parle plus. Ouais, c'est sûr. Ok. Fait que bref, ça n'a pas rapport. Hé, c'était très deep, hein? Ouais, vraiment. On est profond, profond. Non, alors, mais c'est correct, ça me satisfait. Ça me satisfait, ça me satisfait. Bon, tu veux-tu poser tes dernières questions? Plein de sens. Moi, je voulais savoir, parce que je comprends que tu n'as pas de blonde, mais es-tu à la recherche d'une blonde? Pas activement. Pas activement? Non. Tu n'as pas ces réseaux des sites de rencontres de dessus? Non. Non. J'ai déjà été, comme la majorité des gens de notre âge, mais pas depuis un bon moment. puis je crois que quand... Ouais, c'est ça, je ne crois pas que c'est le genre d'affaire que je veux chercher. OK. Ouais, j'ai l'impression que... Ça va arriver. C'est ça. Puis que si je trouve, je vais savoir. Mais, bon, non, je ne suis pas stressé avec ça, je ne me mets pas de pression, je n'ai pas de deadline, puis je n'ai pas de manque dans ma vie en ce moment, fait que... Ça aide. Ça aide à ne pas désirer nécessairement quelque chose que tu ne sais pas si tu as besoin ou pas. Effectivement. Ça arrive naturellement. Exactement. As-tu du genre à fréquenter des lieux où ça serait... Des banques, de rencontrer des femmes? Non, ça ne veut pas dire. OK. Ça peut être un club d'échangistes. Ça dépend de tes intérêts. Oui, mais exactement, c'est ça. Si tu veux rencontrer une fille qui est à son affaire, qui est structurée, puis tu vas... À la bibliothèque. Tu dis à la bibliothèque, ça peut être-tu. Ça se pourrait. C'est sûr que je fréquente des lieux qui sont dans mes champs d'intérêts, donc je me dis, si je rencontre une fille, ça va être à ses endroits. Il y a des chances qu'on ait des intérêts communs, puis que ça me tente. Mais je ne veux pas souvent à la bibliothèque pour être honnête. C'est un exemple. Mais oui, sinon, pas souvent au bord non plus. Il y a des périodes dans l'année où je vais plus. Je ne pense pas que ce soit une bonne... Non, mais c'est sûr, mais tu sais, j'ai l'impression... Je ne sais pas, il y a du monde qui rencontre des gens ou dans des événements qui ne peuvent pas nécessairement au bord. Mais oui, je n'y suis pas. Je ne sais pas, mais je suis pas. La question, Joe, la question qu'on veut savoir, c'est un athlète olympique, ça fonctionne dessus ou ça fonctionne pas? Je ne sais pas si tous les athlètes dans les pickponges... Je ne sais pas. C'est-tu un atout, mettons? C'est-tu un plus? Je pense certainement pas un moins. C'est une bonne réponse. Mais je ne pense pas que c'est... En même temps, je ne suis pas attiré envers les fangirls. Vraiment pas. Si elle t'approche juste pour ça, ça ne te tendra pas. Mais c'est sûr que ça... c'est unique quand même. Oui, 100%. En général, le siège voit ta bague, elle se dit crime. Je vais lui poser des questions, lui. À vous. Je ne sais pas si tu as vu, mais je l'ai vu tantôt, mais elle est vraiment hot. C'est une bague... Des olympiques? Oui. C'est vraiment hot. Oui. Comme tu es... Et aussitôt que tu participes, tu en as une, c'est ça? Oui, exact. Peu importe si tu gagnes ou pas. Oui, oui, oui. Ça, c'est le genre du Canada. Si tu représentes le Canada aux olympiques, tu as ça. Puis il y en a qui vont faire des bijoux plus custom après. J'ai pensé. J'ai des mecs qui se sont fait une bague en or, justement, parce qu'elle est argent. Oui. On a gagné l'or. Oui. Oui, c'est vrai. Fait que j'y pense tout ça, mais j'ai décidé de dépenser mon enchantrement. C'est correct. Ah oui. Tu as une bague au moins. Exact. C'est ça. Les bijoux au moment donné. Parce que si tu gagnes la bronze, tu peux t'en faire une en bronze, dans le fond? Tu pourrais, même. Tu es 100% libre, ça, c'est une des choses. Mais c'est-tu genre... C'est fait vraiment par la Fédération canadienne? Oui. Comme l'Olympique canadien. Oui. C'est ça. Tu arrives là-bas, puis après ça, tu vas faire genre un fitting, puis après, ils te la donnent. Tu te rappelles à moi? C'est moi qui ai gagné l'or. Give me my ring. Put a ring on it. Ça, c'est vrai. Ah oui. C'est cool. Tu sais, je ne veux pas éterniser, mais c'est quoi la proportion, tu as dit que c'est quand même unique, puis c'est vrai. C'est quoi le nombre de Canadiens qui ont participé à l'impôt? Oui, mettons. C'est une bonne question. Par jeu, c'est une coupe de centaines, je pense. Une coupe de centaines sur vraiment énormément de monde. Exact. C'est ça que j'essaie de... Oui, mais je ne sais pas. C'est une triste bonne question. On va l'avoir au montage. C'est bon ça. On est capable d'avoir ça. Oui, le monteur, il mettra ça à l'écran. C'est moi le monteur. All right, mon Joe, si tu avais des dernières choses à dire, derniers conseils pour tous les gens qui nous écoutent, ça serait quoi? Peu importe le sujet, des derniers mots, un dernier conseil. en t'adressant directement à la caméra. À la caméra, je dirais je suis rendu où je suis rendu parce que j'ai fait des efforts puis je me suis investi dans ce que j'aimais. Fait que je dirais si tu aimes quelque chose, fais-le le plus possible puis ça vaut la peine d'essayer de découvrir ce qu'on aime. Je pense que ça serait mon conseil à toi. Bat-il. C'est bon Joe. On apprécie, man. Merci d'être venu. En fait, la route jusqu'à Sherbrooke. Ça fait plaisir. La famille est ici. Retour dans le hood. Ben ouais, ben ouais. Puis on rend l'utile à l'agréable. Cool. Joyeux Halloween. Merci. Merci. Yes sir. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Allez, ça a été compliqué. Appelez-vous d'un beau regard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci.